Et le 18 juin, là je suis montée dans ma chambre, on n'avait pas chacun sa petite radio comme aujourd'hui, il n'y avait qu'une seule TSF dans le salon, mais mon frère avait fabriqué ce qu'on appelle un poste à galène, c'est-à-dire une radio sur un morceau de charbon. Et figurez-vous, tout d'un coup, j'ai entendu, j'ai entendu, moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'appelle à venir à moi, officier, sous-officier, soldat. J'étais absolument sidérée, c'est la première fois que je connaissais quelqu'un qui parlait à la TSF. Alors je suis descendue au salon, où tout le monde était rassemblé aussi pour les informations officielles, il y avait plein de monde, j'ai entendu un silence, j'ai dit, vous savez pas ce que j'ai entendu ? Le colonel de Gaulle est à Londres, et mon grand-père, le général, alors, gaulliste, a dit, vous entendez, vous entendez, la guerre n'est pas finie, il y a encore de l'avenir, c'est l'espoir. Qu'est-ce que vous aviez fait sauter ? La guerre de vitrine ne nous a pas pour autant fait penser qu'on était repérés, on est rentrés chez nous. Qui c'est qui nous avait vus ? Qui c'est qui avait bavardé ? Moi, j'en sais rien. Mais, 48 heures après, ma mère me dit, ma mère me dit, il y a quelqu'un qui veut te voir. Je descends, je reconnais un boucher de Saint-Etienne-de-Saint-Jouard, encore une fois, mon père est dans l'avion, on lui connaît tout le monde, et lui se faire ça, il dit, tu fous le camp rapidement, la gendarme arrive à me dire, t'arrêtez. Alors, je suis allé au bas, et au bas, je suis allé chez un vieux monsieur, à qui j'avais toujours dit, un soir, père Joseph, si vous entendez taper, c'est moi, qui viendrait coucher chez vous. Donc, j'ai tapé, le père Joseph, qui est logé dans un alcool, en bas, m'a dit, tu montes dans la chambre en haut, où je suis dormi, j'ai dormi, et le lendemain, celui qui m'avait apporté le pétard, m'a monté au maquis. Je suis rentrée à la fin des vacances, fin août. D'accord. Non, c'est début septembre, parce que je viens de relire une lettre de l'américain, et quand je suis arrivée à la gare, bien sûr, mon père et ma mère sont venus me chercher, à la gare de Sterlitz, je me souviens, et tout d'un coup, ma mère me dit, tu sais, on a une belle surprise pour toi à la maison. Alors, tout le temps du chemin, je les ai titillés, qu'est-ce que c'est ? Et puis, bon, il n'y a rien à faire, ils n'ont pas pipé, ni l'un ni l'autre. En arrivant, il me dit, tiens, les clés, ouvre la porte. J'ouvre la porte, et puis, dans l'entrée, il y avait un grand garçon, qui était un peu courbé, parce qu'il avait dû grandir trop vite, qui me fait, hello, Michel ! C'était notre premier américain. Et à partir de là, donc, on a eu beaucoup d'américains. Donc, moi, j'allais les chercher, en province, je les ramenais sur Paris, et puis à Paris, mes parents les hébergeaient, et puis on a hébergé aussi celui qui faisait les cartes d'identité. Donc, les cartes d'identité ont été faites par toute la famille, et mon tout jeune frère avait une spécialité, ils salissaient les cartes d'identité. Je prévois ce que Dieu me réserve comme sort non plus, la liberté, mais une digne mort. Ne nous écartons pas de notre destin, restons braves et fiers jusqu'à notre fin. Je penserai une dernière fois à mes parents, mon frère, amis, et à toi, mon tout. Je suis là comme un criminel, les mains liées, lançant à Dieu mon suprême appel. Libérez les innocents tels que mon père, tremblant pour moi et pour mon frère. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. J'accepte les conséquences, à tout, je suis prêt. avec. Musique Sous-titrage ST' 501